Musique Le Paris Saint-Germain sort d'une défaite 2-1 sans conséquence en Ligue des Champions sur le terrain du Benfica Lisbonne au moment de se déplacer sur la pelouse du stade Rennais 13ème le PSG est privé de son latéral gauche habituel Maxwell remplacé par Lucadigne côté Rennais, Sylvain Armand, ancien parisien et suspendu, Kadir est toujours blessé le PSG qui débute très fort avec ce tir magnifique de Thiago Mota un but somptueux, ce n'est que son premier de la saison l'international italien marque un but essentiel à la 19ème minute un exploit individuel pour ouvrir le score les Rennais étaient dominés depuis le début de la partie et se font surprendre sur cette frappe mais les hommes de Philippe Montagné réagissent avec ce corner le ballon qui navigue dans cette surface de réparation et la reprise juste à côté pas de chance pour Jean-Armel Canabic Rennais qui n'a perdu qu'une seule fois de la saison à domicile et toujours mené 1-0 c'est le score à la mi-temps des Rennais qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres Philippe Montagné aimerait bien un petit peu plus de régularité ce match s'annonce compliqué contre Paris ça se confirme en seconde période la faute de Utunji sur Blaise Matuili pénalty accordé par Stéphane Lannoy à la 52ème minute Zlatan Ibrahimović va défier Benoît Costil le contre-pied parfait, 14ème but de la saison pour le meilleur buteur du championnat le Paris Saint-Germain contrôle le match est bien parti vers la victoire mais attention à ce coup franc de Romain Alessandrini il semble revenir en bonne forme et c'est dedans Salvatori Sirigu ne réussit pas à repousser la balle 67ème minute, petite erreur de main du gardien italien et Alessandrini en profite pour inscrire son 3ème but de la saison Rennes n'est plus mené que 2 buts à 1 et il reste assez de temps pour égaliser Derenay qui pousse et Paris qui joue les contre-attaques Marco Verratti pour servir Edinson, Cavani ont joué les arrêts de jeu de la partie Cavani dans une position où il excelle 12ème but de la saison pour l'attaquant uruguayen les 2 meilleurs buteurs du championnat ont marqué chacun leur but le 12ème pour Cavani le 14ème pour Ibrahimović le PSG a dû attendre les arrêts de jeu de cette partie pour être tranquille contre des Rennes vaillants qui y ont cru jusqu'au bout mais c'est bien le leader qui s'impose 3 buts à 1 sur la pelouse du Stade Rennes c'est tu pour ça Merci.